assalamu alaikum voici six signes d'un coeur pur et sain le premier al qalb salim un coeur sain la personne qui a ce coeur se considèrera comme appartenant à l'au delà al akhira parce que le prophète ala sallam nous a dit que cette dunia est la prison du croyant et le paradis du mécréa alors as-tu l'impression d'être en prison où tu es à ta place où tout va bien subhanallah le croyant aura l'impression que cette dunia est une prison je ne peux pas manger ceci je ne peux pas me mêler à 16 ans je ne peux pas boire cela c'est donc le premier signe le deuxième signe d'un coeur sain est que le coeur n'aime pas tout ce qui contrarie allah donc ce coeur n'aime pas le shirk il n'aime pas la fornication il n'aime pas l'envie tout ce qui contrarie allah subhanahu wa ta'ala ce coeur le déteste le troisième signe la personne qui possède ce coeur elle est très contrarié lorsqu'elle commet un péché il se sent très bizarre quand il commet un péché il se sent très coupable quand il commet un péché et il ne peut pas attendre pour se repentir allah akbar le quatrième signe est que la personne ressent beaucoup de plaisir lorsqu'elle accomplit un acte religieux elle aime prier elle aime jeunie elle aime porter le hijab elle aime faire le pérennage elle aime prier en groupe etc je n'ai pas je dois vite finir ça je le fais seulement parce que je dois le faire mais je ne l'aime pas non 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 quand tu le fais tu ressens du plaisir dedans c'est ça le signe d'un coeur pur cinquième ma son souci est de s'assurer que l'acte d'adoration est bien fait c'est que il prime la qualité sur la quantité il se concentre sur la qualité de l'ibada non la quantité il est plus préoccupé par l'acceptation de l'ibada enfin la personne au coeur pur est très soucieuse et avare de perdre du temps quand elle conduit et se souvient d'allah elle est toujours créative sur la façon dont elle peut gagner des hassanat waallah a'alam qu'allam donan coeur pur wassalamu alikum rahmatullah